Une autre victime du développé couché. Mais cette nouvelle victime, c'était un professionnel qui a passé toute sa vie à faire le développé couché. Hafthorn Bjornsson vient tout juste de se faire péter le peck au développé couché. Et ça fait presque 4 ans ou 5 ans que j'ai fait la vidéo sur le développé couché et j'ai dit aux gens, oubliez cet exercice ou soyez ouvert d'esprit et essayez d'arrêter de faire cet exercice pendant un bon bouton. Et je vous garantis que vous allez améliorer plus vos pecks et vous allez avoir moins de problèmes d'articulation. Et qu'est-ce que je reçois comme réponse ? Et je vais l'avoir sur cette vidéo aussi. Dans la section des commentaires, il va y avoir des bornés. Oui, des bornés qui ne veulent pas écouter. Et ça, c'est des bornés qui ont les épaules complètement pétées. Et ils ne vont pas arrêter de faire le développé couché parce que c'est un égo qu'ils ont jusqu'à ce qu'ils se font péter les pecks comme lui. Ces mêmes personnes n'ont pas encore compris que la plupart du temps, leur morphologie n'est pas faite pour le développé couché. Vous avez un professionnel ici qui vient tout juste de se le faire. Et ça, c'est un strongman. Je sais pourquoi il l'a fait. Je sais vraiment spécifiquement pourquoi il a eu cette blessure. Mais avant de continuer à parler des personnes qui ne veulent pas écouter, j'aimerais revenir à lui. Harv von Björsen avait quitté les compétitions de strongman il y a cinq ans à peu près. À peu près. Peut-être quatre ans. Il avait décidé de vraiment focaliser sur être un influenceur et faire des matchs de boxe à la camp et monétiser. Ça marchait super bien pour lui. Et à un moment donné, il ne pouvait plus trouver des personnes pour boxer. Donc, il s'est dit, shit ! Comment je vais gagner ma vie ? Il faut que je revienne aux compétitions de strongman. L'idée la plus stupide. Car non seulement il va risquer sa santé, car il est vieux, il va commencer à se doper de plus en plus. Et c'est ce qui s'est passé. C'est que lorsque vous prenez des stéroïdes pendant un bon bouton et vous abusez votre corps, et après vous arrêtez complètement pendant un bon bouton, le dosage, comment il l'a fait, et après vous commencez à reprendre les stéros comme auparavant pour essayer de regagner ce que vous avez eu auparavant, et bien devinez quoi ? Vous allez redémarrer avec un corps qui est complètement pété partout. Et bien sûr, les articulations sont vieilles. Et lorsque vous commencez à faire les mêmes exercices avec des conflits anatomiques comme il a, des bras très longs, et sa cage thoracique n'est pas aussi énorme par rapport à la longueur de ses bras, et bien c'est comme ça qu'il s'est arraché, le pec, complètement, apparemment d'après ce qu'il a dit, de la clavicule. C'est la fin de sa carrière. La fin de sa carrière. Pourquoi ? Juste pour la gloire. Il y a plusieurs manières de gagner sa vie. Lorsque vous avez de la notoriété, vous allez toujours attirer les gens pour faire d'autres business avec vous. Pourquoi revenir à la chose qui vous a fait gagner cette notoriété ? C'est les personnes qui me disent « Djamou, pourquoi tu ne reviens pas à la compétition ? » Je dis « Qu'est-ce que je vais foutre avec les compétitions, moi ? » Vous sortez de l'université. Est-ce que vous allez revenir à l'université ? C'est stupide. Toute personne qui fait ça, c'est parce que c'est la seule chose qu'ils savent. Kevin Lovron l'a fait. En quelque sorte, ça lui a réussi un petit peu parce qu'il est arrivé à vraiment utiliser ça pour avoir sa compagnie de compléments alimentaires. Flex Wheeler l'a fait, mais il s'est cassé la gueule. Et beaucoup d'autres personnes que vous ne connaissez pas. Même vous, la personne qui me regarde, qui continue à faire le développé couché avec beaucoup de problèmes d'articulation. Et vous savez qui vous êtes. Est-ce que vraiment vous pensez que c'est le développé couché qui vous a donné vos PEC ? Non. Ce n'est pas le développé couché. C'est l'ensemble des exercices qui vous a donné vos PEC. Et la plupart du temps, vos PEC, vous les avez gagnés à travers votre génétique. Comme Arnold. La raison pour laquelle vous êtes tous couché, c'est parce que vous pensez que c'est grâce au développé couché que vous allez avoir des PEC. Et ça commence avec Arnold parce que c'était le seul exercice qui existait durant sa période. Donc automatiquement, tout le monde associait ses PEC au développé couché. Alors que c'était sa génétique. J'ai déjà parlé de ça. J'ai déjà parlé de ça. Vous avez d'autres exercices maintenant que vous pouvez faire. Les machines convergentes, les haltères, utilisez les haltères, moins de problèmes d'articulation. Découvrez vos conflits anatomiques. Entraînez-vous par rapport à votre morphologie. Arrêtez de faire les programmes copiés-collés. Arrêtez de croire qu'il y a des meilleurs exercices. Il faut évoluer dans la vie. Si vous n'évoluez pas, vous allez tout le temps rester en arrière. Regardez-moi. 37 ans dans le business. Plus old school que moi, vous n'allez pas trouver. Mais je suis ici en train de raffiner ma philosophie et m'éduquer chaque jour. Et je n'ai pas de problème de dire je ne sais pas. Pourquoi ? Parce que je vais apprendre et je vais devenir meilleur dans le business. C'est pour ça que les gens viennent chez moi pour se former. sur le sujet de formation. si vous êtes quelqu'un qui veut devenir un coach sportif ou qui est déjà coach sportif et veut monétiser en ligne, vous avez le lien au-dessous de cette vidéo. Je suis en train de chercher des coachs sportifs compétents pour les former maintenant. Donc, si vous voulez vraiment rejoindre l'équipe internationale, poursuivre maintenant. Un membre de mon équipe va vous donner toutes les informations pour monétiser et vraiment gagner votre vie en ligne. Il n'est pas vous retrouver en train de faire le développer couché pour essayer d'impressionner les gens, vous faire péter les pecs comme lui. Je ne sais pas où est-ce qu'il va aller maintenant. Il me fait de la peine. D'ailleurs, sérieusement, c'est une bonne chose qui lui est arrivée. Ça lui a sauvé la vie. Comme ça m'a sauvé la vie lorsque je me suis fait péter le pec. Parce que si je n'avais pas fait ça, parce que j'étais con, je ne serais jamais ici en train de vous parler et vous éduquer à faire les choses proprement. Voilà. Les choses qui arrivent pour une bonne raison. Si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche de notification si vous êtes quelqu'un qui est déjà abonné et qui n'a pas cliqué sur la cloche de notification ou devinez quoi. Vous n'allez rien recevoir. Donc cliquez sur la cloche. Comme ça, vous allez recevoir mes vidéos lorsque je les publie. Bien sûr, un petit j'aime serait super cool. Ça va aider cette vidéo à vraiment être poursuivée partout sur YouTube. Comme ça, les gens vont commencer à arrêter de faire les camps et faire toujours le développé couché et croire que c'est le meilleur exercice. Voilà. Un pro qui s'est fait péter les pecs. Et les personnes, vous, oui, toi, qui croient que le développé couché l'a aidé, c'est la base, met ton commentaire pour dire que c'est le contraire. Et laisse le temps le faire. Mais avec le temps, devine quoi ? Tu vas continuer à abîmer de plus en plus tes épaules et éventuellement, tu vas te faire péter les pecs. Et après, tu vas te dire, le chauve, il avait raison, je le déteste encore plus. Mais tant que tu as appris et tu me détestes, je suis OK. Et comme je le dis à la fin de chaque vidéo, MULGUL ! Sous-titrage ST' 501